Vendeurs et clients, les ingrédients de ce deuxième marché solidaire étaient réunis à l'exception des prix jugés trop élevés par des acheteurs aussi surpris que dépités. Ça ne m'effraie pas mais c'est cher. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous en avez pris parce que vous avez vraiment envie de manger de la salade ou pour être solidaire ? Non, c'est parce que je veux demander de la salade, c'est pas une solidarité. Lorsqu'on achète, c'est pas solidarité, c'est qu'on a un fin, c'est tout. Ça me paraît normal pour les tomates vu qu'à certaines saisons c'est un peu plus délicat mais pour le reste c'est vraiment excessif je trouve. Est-ce que vous avez fait la différence entre les revendeurs et les producteurs chez qui c'est moins cher ? Pas du tout. Je ne sais pas faire la différence. Je ne suis pas une pro du marché. Les pros du marché et ils sont quelques-uns ont su faire la différence sans pour autant bouder les revendeurs. Se voulant solidaire de la manifestation générale dans laquelle sont aussi engagés les agriculteurs, les acheteurs ont fait d'une pierre deux coups. Merci, tout le temps, on te filme. Avant tout, c'est une façon solidaire. Avec tous les événements qui se passent depuis quelques jours, la Guyane n'en peut plus. On est mobilisés, c'est intense, on lâche rien et puis c'est un moment historique pour la Guyane. En tout cas, j'espère que ça va bien se terminer. Par pure solidarité, parce que mon frigo est déjà rempli, mais par pure solidarité, pour la permettre de vendre, tout simplement. C'est vrai, par raison pour le citron, le prix d'une extremité à l'autre passe du simple au double. Et puis après, on constate qu'il y a plus de revendeurs que de producteurs. C'est peut-être pour ça aussi. Les prix sont élevés. Malgré les prix, c'est aussi ça, l'acte de solidarité. A savoir, les agriculteurs, qu'ils soient producteurs ou pour certains revendeurs, ils ont de grosses pertes pendant ce temps. C'est ce que je disais, les produits frais, ça ne se conserve pas. Sur le barrage de l'ADAF depuis plus de 15 jours, les organisateurs, ça vous dépasse. À la base, on l'avait ouvert aux producteurs. Et puis, dans l'organisation, de vouloir faire deux marchés simultanément, celui d'ici et celui de Family Plaza, en termes d'organisation et de surveillance des espaces, c'est devenu compliqué pour nous. Et quand un revendeur s'installe, c'est deux revendeurs, trois revendeurs, quatre revendeurs. Une fois qu'ils sont tous installés, c'est vrai que ça casse le mouvement. Donc, le fait d'être parti peut-être sur deux organisations, c'était compliqué. Après, moi, c'est vrai qu'un membre du collectif qui gérait les barrages m'avait dit aussi, est-ce qu'il les laissait passer ? C'est vrai que je n'avais pas dit non. Pourtant, ils allaient aller ailleurs, sur le marché central ou ailleurs, ils sont venus envahir là. Après, ce n'est pas leur présence en elle-même qui est le problème, si au moins ils avaient joué le jeu des prix. Une deuxième expérience qui, quoi qu'il en soit, devrait servir de leçon si le conflit devait s'éterniser.